Générique Générique Un partout, balle au centre comme dirait l'autre. Hier à la Kindarena de Rouen, la logique a été respectée entre la France et la Roumanie. En ouverture de la demi-finale, la numéro 2 mondiale, Simona Alep a dominé Kristina Mladenovic en deux manches, 6-3, 6-1. Puis dans la foulée, Caroline Garcia a égalisé pour la France en battant Mihaela Buzarneshku en 2-7, également 6-3, 6-3. Contrairement à hier, la numéro 1 française ouvrira très probablement le ball aujourd'hui. Et dès 13h, face à Simona Alep, enthousiaste comme jamais. Ça serait un super challenge de jouer Simona. Elle a été numéro 1, elle est numéro 2. Sur terre battue, c'est sûrement ce qui se fait de mieux. Donc pour un match de fête cup, franchement, je ne peux pas rêver mieux si c'est le cas. Et le rêve serait encore plus beau si succès il y a. Cela permettrait en tout cas à l'équipe de Julien Beneteau de gagner en sérénité avant le deuxième simple. Espérons le décisif entre Kristina Mladenovic et Mihaela Buzarneshku. A eux deux, le Leinster et le Stade Toulousain cumulent 8 titres de champions d'Europe. Cet après-midi, à partir de 16h15, les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la Coupe d'Europe s'affrontent à Dublin pour une place en finale face au Saracens. En terre irlandaise, le Stade Toulousain ne s'y est imposé qu'à une seule reprise. C'était il y a déjà 22 ans. Ce jour-là, Antoine Dupont n'avait pas encore un an. Et aujourd'hui, le talentueux de Minmelet Toulousain se verrait bien imiter ses aînés, portés lui et ses partenaires, par une confiance en précédent. C'est magnifique ! Il va aller manquer ! Non, il va aller s'offrir en coublet ! Antoine Dupont ! Vainqueur 22-21 du Racing 92 en quart de finale, après avoir joué à 14 contre 15 pendant presque une heure, les hommes du Grunolat défieront aujourd'hui un adversaire qu'ils ont déjà battu à domicile en face de groupe, mais contre qui ils ont aussi perdu, à Dublin. Ça sera encore un autre contexte, déjà, parce que ça sera la demi-finale, ça sera la Viva, donc c'est sûr qu'il y aura plus de pression, plus d'engouement sur ce match encore. Voilà, nous, d'être solides défensivement et offensivement d'être plus tranchants que ce qu'on a été chez eux aujourd'hui. Une victoire ce soir sur le parquet d'Indiana et les Celtics de Boston seraient la première franchise à accéder aux demi-finales de conférence. Quatrième à l'Est à l'issue de la saison régulière, Kyrie Irving et sa bande ont entamé les playoffs de la meilleure des manières en remportant leurs trois premiers duels face aux Pacers, les deux premiers à domicile. Pas franchement convaincant en saison régulière, le 5-majeur des Celtics brille désormais sur les parquets. Lors du dernier match, ils étaient quatre, à marquer au moins 16 points. Objectif coup de balai donc pour la franchise du Massachusetts, coup d'envoi prévu à 19h. Ensuite, trois autres affiches de play-off auront lieu au courant de la nuit. Les Clippers Golden State, Orlando Toronto et enfin, OK ici, Portland. Et c'est l'heure de la souris sur le ghetto. C'est Youssoupha ! Oui ! Bravo ! Oui, oui, ça va, ça va bien ? On me dit qu'il faut regarder votre synthé, donc le liner, c'est ce qu'on a pris en bas. Qu'est-ce que vous avez mis, les gars ? C'est encore Julien Gray, ça ? C'est quoi Youssoupha ? Chauffeur de salle ! Mais bien sûr, chauffeur de salle ! Parce que Youssoupha, il est en tournée, on en parle quelques fois, partout dans le monde. Oui, c'est pour ça que des fois, je ne viens pas le dimanche, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, je vous aime beaucoup. Non, c'est parce qu'il a son vrai travail. Et donc, notamment à la salle Playel, où je n'ai pas pu d'aller, mais où on m'a dit, Xavier, tiens, Xavier. Xavier, oui, oui, oui. La grammaire était grave respectée ce soir-là. Il y avait le fouégo. Il y avait le fouégo. On regarde ? C'est vrai ? Bien sûr, on regarde. Carrément. Et oui. C'est incroyable ! Marie se voit ! Tom Mitchell se voit ! Les stars, ça décline. Un jour, on les remplace. Les poussons d'anonyme. Et un jour, on les... Non, mais écoute, c'est pas minaire. C'est qu'il se voit. Le pire, c'est que je voyais les bouilles de l'équipe de Bide. Il y avait genre 3 000 personnes. Mais la gueule de Tom Villechese, la gueule de Julien Grèce, et la jolie beauté de Charlotte Prato qui s'occupe de nous. Je les voyais tous. Déjà ? Allô ? Oui ? Bien sûr. Un message ? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je me permets de vous importuner en ce dimanche de Pâques. Je viens de chercher les oeufs. Et puis, j'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé cette semaine, c'est un immense monsieur qui a produit... Oui, Youssoufa, ça s'adresse à vous, mon cher ami, qui a produit quelque chose d'immense, de sensationnel, un moment d'extase et de pur bonheur pour moi personnellement au cœur d'une semaine qui avait été très tourmentée et très contrastée. Pas forcément très heureuse. Je veux pas plomber l'ambiance, les amis, mais je veux juste dire à Youssoufa qu'au-delà d'être quelqu'un dans la vie d'absolument merveilleux, il était un grand artiste, un grand chanteur et que sincèrement, j'ai pris un kiff de ouf cette semaine à son concert. Il a été transcendantale, il a été sublime, émouvant, magnifique, avec une aura, c'était un super guerrier et franchement, rien que pour ça, Youssoufa, je t'aime d'amour. Voilà, c'est ma déclaration, c'est mon coming out du dimanche. Allez, bisous les petits copains. Ouais, Youssou, c'est le meilleur ! C'est lourd, hein ? On pense tout ce qu'il dit, là. Non, mais... Vous l'avez croisé un peu après le concert et il avait l'air très ému. Ça fait très plaisir. Non, c'était franchement... Ça sert à ça, la musique. Merci, Youssou. Merci. Allez voir mon concert parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Voilà, t'es notre consultant. J'oublie des fois quand je suis ici. Mais oui, tu oublies. Mais allez voir. On fait ça pro-bo, allez voir Youssou en concert. Ça vaut le coup. J'ai pas pu... J'étais avec Noam, j'étais avec mon bébé. Non, mais ouais. L'année prochaine, il y a un Olympia, c'est ça ? Ça compte un peu quand même, Noam. Ça compte un peu. Ouais, et du coup, quand tu ferais dédicace, tu diras que mon nom. Ouais, que... J'oublie les autres et toi, je mettrais un projecteur sur toi. Ouais, super. Je pourrais monter et chanter ? Non, on va rester sur le projecteur. Moi, j'aurais essayé. C'est mieux pour nous projecteur. On va parler foot quand même un peu aujourd'hui dans ma cerise sur le ghetto de Youssoufa. Tu voulais parler de quoi ? Je voulais parler du retour dans l'actualité du drame de Furiani dont on reparle parce qu'il y a le collectif des victimes qui réclament que ce drame soit commémoré avec l'absence de match à la date du 5 mai. Je recontextualise un peu. Le drame de Furiani, c'est un match qui a lieu en Corse. C'est une demi-finale entre l'Olympique de Marseille et Bastia où il y a un effondrement de tribunes qui a fait plusieurs victimes, plusieurs dizaines de victimes et énormément de blessés. Moi, je sais que dans mon souvenir de jeune homme qui commençait à suivre le foot dans ces années-là, c'était en 92, c'est la première fois que je vois un espèce de drame. Alors, toute proportion gardée, mais c'est les premiers drames que tu vois. Donc, c'est comme si c'était un peu un espèce de 11 septembre du foot. C'est-à-dire, on s'attend à voir un match de foot. Des images marquantes. Des images marquantes. C'est à l'époque la voix de Thierry Roland, Jean-Michel Larké. On arrive en direct et on voit des corps par terre et tout. Des pompiers et tout. C'était assez flippant. On en garde encore un souvenir assez choquant. Et puis, Furiani s'est resté un peu dans le cœur de tous les amoureux de foot. D'ailleurs, cette année-là, la coupe n'avait pas été redistribuée, en tout cas parce que la compétition avait été arrêtée de manière digne. Et ce que réclame le collectif, c'est qu'il n'y ait pas pour la commémoration de ce match-là et des victimes qu'il n'y ait plus de match le 5 mai. C'est une revendication qu'ils ont qui est très, très recevable. Je pense surtout qu'ils se demandent à être entendus et que le foot français, que ce soit la Ligue ou la Fédération, fasse un signe envers eux. Moi, d'une manière générale, je ne me substitue pas à eux, mais je pose juste la question de la mémoire, notamment de la mémoire dramatique dans le football, dans le sport en général, dans le football parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, je pense quand même que l'annulation des matchs, ça peut être une chose forte, mais je pense que c'est quand il y a un match et quand il y a un rassemblement, un stade rempli, qu'on peut le plus rappeler aux gens ce qui s'est passé. Par exemple, moi, je suis fan de Liverpool. Pourquoi j'ai voulu parler du drame de Furiani ? Cette semaine et la semaine dernière, on a commémoré la disparition des victimes d'Ilboro. C'était 96 supporters de Liverpool qui étaient décédés lors d'un match de coupe aussi en 1989. Et là, par contre, on profite des matchs à Anfield Road, le stade de Liverpool, pour se rappeler, pour faire des minutes de silence, pour marquer le coup, pour déposer des gerbes de feuleurs, pour se rappeler des noms. Et je trouve que le foot, c'est la vie aussi. Et ça fait 30 ans que le 15 avril, il n'y a pas de match. Exactement. Mais on rappelle ça régulièrement à travers les matchs qu'il y a à côté. Donc, le foot, c'est vivant. C'est la mémoire. Les drames aussi font partie de la mémoire, que ce soit les supporters qui sont décédés, que ce soit les joueurs qui sont décédés. Je pense à Emiliano Salah comme récemment et tout. Mais ce collectif mérite d'être entendu. Et les hommages méritent d'être rendus à la grandeur, enfin, à la grandeur, malheureusement, de ce drame qui reste quand même pour les gens de ma génération et même pour ceux qui ont suivi, l'un des grands drames, si ce n'est le plus grand drame du foot français. En espérant aussi, peut-être que Mme la ministre Roxane Maracignanou, qui n'avait pas d'avis vraiment encore là-dessus, entendent aussi peut-être votre rappel. On a beaucoup d'affection pour elle, parce qu'elle est venue ici, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il y a une vraie affection et il faut aussi se faire la voix de ce collectif. Et puis préciser aussi que peut-être il y a aussi un petit sentiment de frustration par rapport au club corse qui des fois ont le sentiment d'être un peu à part ou d'être pas pris en compte. Peut-être que ça joue, je ne pense pas que la ligue ou la fédération joue dans ce sens-là, mais je sais que les supporters corse ont des fois l'impression d'être mis de côté. Ça peut être l'occasion de leur donner l'impression d'être dans la communauté nationale du foot français. En tout cas, merci d'être leur porte-voix aujourd'hui. On essaie. Merci Yous. On va passer maintenant à la midi du déjeuner. Je vous laisse aller prendre un petit expresso. Avec plaisir. Voilà. Le soleil vient de se lever Encore une belle journée Et il va bientôt arriver L'ami Ricoré Il vient toujours au bon moment Avec ses pains et ses croissants L'ami du petit déjeuner L'ami Ricoré Il choisit toujours la bonne heure Celle où on chante tous en chœur L'ami du petit déjeuner L'ami Ricoré Et on accueille tout de suite Melvin Richardson, joueur international français de handball Évoluant en poste d'arrière-droite ou de demi-centre On lui en parlait d'ailleurs au Montpellier handball Et en équipe de France. Bonjour. Bonne service. Wow. Merci. C'était un petit déjeuner continental. Au revoir. Avec le petit café. Vous avez vu ou pas ? Oui, j'ai vu. On fait des spéciales maintenant à votre effigie. C'est pour vous. Vous pouvez le voir. Alors Melvin, aujourd'hui vous êtes considéré c'était ma première question vous êtes considéré comme un demi-centre mais en club à Montpellier vous jouez arrière-droite. Vous sentez où le mieux ? Parce que c'est vrai que je me suis dit comment je le présente ? Je dis quoi comme poste ? On va dire que je suis arrière-droite de formation et j'essaye à peu près de travailler et progresser sur le poste de demi-centre pour progresser sur plusieurs postes. Dans la polyvalence. On va parler de Montpellier pour commencer avec une défaite. Désolé pour ça. 33 à 26 hier face au PSG Handball c'était à suivre sur Binsport. Cette saison pour Montpellier c'est un peu compliqué. Pas de titre, une nomination en face de poules en Coupe d'Europe et de la Coupe de France et pourtant ça avait bien démarré en début de saison avec la victoire au Trophée des Champions. Comment est-ce que vous expliquez vous aujourd'hui cette saison décevante de Montpellier ? Je ne sais pas. Il y a plein de choses à prendre en compte. On a eu plusieurs blessures aussi qu'on n'a pas eues la saison dernière en début de saison. Le fait aussi en Ligue des Champions qu'on soit en poule haute. Donc là, on joue vraiment les grandes équipes d'Europe et c'est des matchs beaucoup plus compliqués. Le championnat français qui progresse, qui joue des équipes qui sont capables de dérivaliser avec tout le monde donc c'est assez dur de garder cette constance et voilà ce qui fait que c'était plus compliqué cette saison mais pour ma part c'est que bénéfique pour mon apprentissage et je prends de l'expérience et j'espère qu'on va se remettre au travail déjà pour bien finir la saison et de commencer une saison beaucoup mieux que cette année. Est-ce qu'il y a une décompression aussi après le titre en Ligue des Champions ? On a parlé pas mal de ça dans la presse. Vous avez ressenti ? Non, non. Parce que nous on est des compétiteurs donc on sait qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel la saison dernière et cette année on se devait de faire aussi bien et après il y a le fait aussi certes on est les champions d'Europe donc on est beaucoup plus attendus par toutes les équipes ça c'est en championnat en Ligue des Champions donc il y en a qui ont eu beaucoup plus de temps à bien préparer leur match et tout donc c'est sûr quand tu es champion d'Europe tu as envie de bien faire tu as envie de réaliser un gros match de les battre donc on regarde ça aussi Un petit mot justement sur cette Ligue des Champions parce qu'être champion d'Europe à 21 ans c'est quelque chose de pas banal c'est votre cas parce qu'il y a encore quelques années deux ans auparavant même vous étiez encore en centre de formation à Chambéry la Ligue des Champions vous la regardiez à la télé c'est juste fou quand même ce qui vous arrive C'était exceptionnel je ne pensais pas pour ma première saison à Montpellier vivre ça et c'est une des grandes raisons aussi que je suis venu dans ce club pour vivre ça je jouais avec des champions je jouais contre les meilleures équipes européennes et mondiales et puis on a réalisé un truc de fou tous ensemble et ça restera un souvenir qui restera gravé dans ma tête tout au long de ma vie en tout cas D'autant qu'en finale vous avez réussi un truc assez incroyable avec une stade j'aime bien ces petites stades là 4 tirs sur 5 tentatives à 9 mètres est-ce qu'elle n'est pas trop compliquée aussi cette étiquette de surdoué entre guillemets à porter non non après moi je ne mets pas autant de pression là-dessus je grandis petit à petit j'essaye de ne pas trop griller les étapes et je progresse au quotidien avec mes coéquipiers avec le staff pour essayer de donner le meilleur de moi-même et réaliser des grandes performances avec mes coéquipiers et puis en tout cas depuis que je suis ici je prends énormément de plaisir à jouer à jouer mon sport à jouer avec mes coéquipiers et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à produire du beau jeu et réaliser des performances comme ça en tout cas pour vous ça fonctionne parce que si Montpellier a eu du mal à négocier cette saison 2018-2019 vous vous restez stratosphérique tellement stratosphérique que sur beaucoup de matchs de Ligue des Champions on a vu carrément des joueurs adverses venir vous féliciter après les rencontres j'imagine que ça a dû vous faire plaisir c'est une sorte d'adoubement aussi ouais bien sûr quand tu joues contre des grands des grands joueurs des stars internationales c'est énorme quand tu les vois à la télé maintenant tu te retrouves en phase 2 et le fait de pouvoir échanger un peu à la fin du match ou avant avec eux moi c'est important c'est pour mon apprentissage pour ma progression et c'est un plaisir un grand honneur de pouvoir évoluer avec eux et contre eux aussi je vous propose d'ailleurs d'écouter Nicolas Karabatic qui partent de vous il ne va pas s'arrêter là est-ce que vous avez été approché par d'autres équipes parce que quand on brille forcément on attire la convoitise ouais ça a discuté un petit peu mais voilà je me suis engagé maintenant pour deux ans encore avec Montpellier parce que je suis super content d'être dans ce club j'ai encore des choses à prouver j'ai encore des choses énormément de choses à apprendre avec ce club et donc pour le moment je suis ici pendant deux ans et après on verra comment sera comment sera l'avenir on va parler justement de la saison prochaine avec une équipe de Montpellier qui va beaucoup changer Mickaël Guigou par à Nîmes Baptiste Bonnefond évite Kev Tichnik c'est bon je l'ai passé part à Aix Vincent Gérard va devenir le gardien du PSG Handball mais il n'y a pas que il y a aussi Arnaud Bingo qui est parti en janvier au Portugal Mohamed Mamdou et Théophile Cossé c'est le grand ménage est-ce que ça c'est une volonté du club et je vais même aller plus loin est-ce que c'est une volonté de Patrice Canaillet de renouveler aussi son équipe ouais peut-être peut-être c'est c'est vrai quand on est arrivé dans une saison où il y a eu énormément de beaucoup de joueurs qui étaient en fin de contrat et et lui enfin Patrice a décidé ceci voilà de de redonner un nouveau visage de cette équipe avec des des jeunes joueurs qui reviennent et des joueurs internationaux qui ont un grand Pontocell pour revenir donc c'est c'est un bon défi c'est un bon défi et j'espère que que on va l'année prochaine on sera présent sur sur tous les tableaux qu'on va qu'on va vite on va vite intégrer les nouveaux parce que c'est sûr que c'est pas facile quand on est dans un nouveau club de vite s'adapter mais c'est ça fait partie du monde professionnel et en tout cas en tout cas moi je suis excité de même si déjà il faut encore finir cette saison on a encore on a encore la deuxième place à aller chercher mais en tout cas l'année prochaine il y aura des nouveaux visages et ça va peut-être donner un nouveau bol d'air à cette équipe ce sera aussi un gros défi vous l'avez dit parce que du coup c'est la grande inconnue et aujourd'hui Montpellier et PSG ne font plus du tout cavalier seul on a Nantes on a Aix on a Nîmes qui convoitent aussi l'Europe c'est quoi vous votre regard aujourd'hui sur le niveau de la Lidl Star League il a énormément évolué le meilleur championnat d'Europe ou pas ? oui c'est différent je ne pourrais pas dire mais c'est différent mais on voit que c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde donc tu n'as pas le choix d'être au top niveau à chaque match et en tout cas ce qui est bien c'est que moi qui est un jeune joueur ça me permet de vivre des super matchs ça permet aussi d'offrir du beau spectacle au public et c'est aussi une partie pour ça que je fais ce sport d'offrir du spectacle au public et eux nous le rendent aussi quand on est sur le terrain donc c'est super qu'on ait un championnat comme ça en France l'autre actuant c'est aussi l'équipe de France avec la semaine dernière une deux confrontations face au Portugal bilan une victoire et une défaite historique Agui Marès forcément sous-journaliste je ne vais retenir que le point noir dans cette histoire ils vous ont surpris ces portugais comment est-ce que vous expliquez la déroute du premier match parce que c'est vrai que c'était surprenant de voir ça il ne fallait pas dire que le Portugal est une petite équipe c'est une équipe qui progresse avec des jeunes générations très talentueuses qui jouent très bien au handball et on s'est fait surprendre après je ne sais pas trop comment expliquer pourquoi du comment mais c'est vrai qu'on s'est fait surprendre et on n'a pas du tout été au niveau à ce match-là mais le point qu'on retient c'était le fait justement dans ces moments-là de se remobiliser vite au plus vite pour vite se rattraper et remettre les plans de jeu à l'heure et c'est ce qu'on a fait sur le deuxième match où on a repris le gol à VH prochain rendez-vous au mois de juin pour les qualifs de l'Euro 2020 ce sera face à Itani puis chez elle puis face à la Roumanie à Nantes vous êtes quasi assuré en désormais de la qualif alors c'est vrai que Didinar a souvent l'occasion et en tout cas il le fait de faire du turnover dans cette équipe mais là ce sera sans doute encore plus l'occasion pour vous de gagner du temps de jeu avec cette équipe de France Oui bien sûr après c'est vrai que ça va être encore deux matchs importants à la fois pour la qualification mais aussi pour le travail on est arrivé à un moment où l'équipe de France a énormément changé il y a eu des départs il y a eu beaucoup d'arrivés il y a l'intégration de nombreux jeunes donc c'est sûr que ça met un peu de temps pour qu'on arrive pour qu'on arrive à trouver le bon rythme les bons automatismes pour se retrouver tous ensemble et je pense que les générations d'avant aussi ont mis du temps à trouver ce bon rythme et nous c'est de continuer à travailler d'être sérieux parce que c'est très cool pour moi c'est qu'une semaine on ne s'entraîne pas énormément parce qu'avec les grosses saisons qu'on a on est un peu fatigué on est un peu entamé physiquement donc il faut se concentrer bien analyser bien communiquer et ce genre de match va nous permettre justement de travailler pour qu'on trouve cette identité et cette fluidité de jeu qu'on espère avoir jusqu'à la prochaine compétition Un message pour vous je crois Oui J'ai appuyé mon téléphone Tisto j'espère que tu vas bien que ce retour de stage s'est bien passé juste pour te faire un petit coucou et n'oublie pas d'avoir ton crayon sur toi parce que moi je ne te louperai pas la prochaine fois et j'espère que tu vois très bien de quoi je parle Bisous bisous frère Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mon crayon ? Ouais je ne sais pas Vous savez quoi ? Appelez votre copain Réglez votre truc Je vais régler Déjà il m'appelle Fuston alors qu'il est plus jeune que moi Aïe mince On a peut-être cassé l'habitude J'ai appelé Louis il me regarde Papa il y a la maison et à la télé Regarde le bien En tout cas je te fais un petit coucou à la télé C'est drôle Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou peu je vous propose qu'on revienne sur votre histoire Vous êtes né le 31 janvier 1997 à Marseille Alors on est tous l'enfant de quelqu'un évidemment Vous vous êtes le petit garçon de Daniel une ancienne basketteuse devenue prof de PS qui est en coulisses d'ailleurs d'accompagne et celle qui a drivé votre carrière pour le moment je dirais que c'est elle votre socle Est-ce que je me trouve ? Complètement C'est vrai ? Depuis que je suis né on est tout le temps ensemble Elle m'a accompagné de ma naissance jusqu'à toujours aujourd'hui Elle vous suit sur les matchs et les déplacements ? Oui Quand on a la possibilité elle vient C'est super important pour moi d'être bien entourée d'être accompagnée Elle le fait à merveille Elle m'aide énormément que ce soit au-delà du technique handball mais c'est surtout important dans la gestion de ma carrière parce que quand tu arrives dans un milieu comme ça tu as énormément de choix tu as énormément de choses qui se passent autour de toi et elle m'aide à bien me conseiller à choisir qui m'aide à faire les bons choix Elle a bien été là pour me botter le derrière surtout sur les études parce que c'était important aussi pour moi de suivre ce nouveau projet J'insiste sur le rôle de votre maman parce que déjà je suis jeune maman et parce qu'on vous parle beaucoup et souvent évidemment de votre père Jackson Richardson valeur professionnelle mythique ancien capitaine de l'équipe de France recordman du nombre de sélections et double champion du monde De façon inéluctable on vous parle de lui dans toutes les interviews donc je suis désolée de le faire mais je me sens obligée est-ce que c'est pas trop dur pour vous mais aussi votre soeur Ilana qui joue à Toulon elle sait bien ça en LFH d'être des enfants d'eux est-ce que ça c'est un costume qui est difficile à porter ou pas du tout ? Je pense que ça peut être difficile mais les valeurs que moi inculquaient mes parents m'ont permis de bien prendre la chose que ça soit pas une obsession pour moi de me dire il faut que je fasse comme lui il faut que je fasse aussi bien que lui parce qu'il a fait ça et à chaque fois il me disait voilà le papa me disait trace ton propre chemin fais-toi plaisir travaille dur c'est sûr que ça va pas être facile et je le prends surtout comme un avantage comme je l'ai dit j'ai la chance d'avoir des parents qui s'y connaissent dans le domaine et ils me conseillent ils m'aident énormément pour avancer dans ma carrière dans ma vie d'homme et c'est pour ça que je le prends surtout comme un avantage et puis puis aussi il y a aussi une sorte de motivation parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont me parler qui vont dire des choses et moi je vais je vais leur montrer que je suis là par tout le travail que j'ai pu fournir au sein de mon club et que je mérite d'être là pas grâce à papa mais par le fruit de mon travail et c'est à 8 ans que vous commencez le handball quand votre papa rentre en France pour jouer à Chambéry où vous allez commencer il n'était pas souvent là votre papa quand vous étiez petit parce que et vous connaissez ça aujourd'hui son métier de handballeur le poussait souvent à faire des déplacements le hand c'est finalement ce qui vous a éloigné mais aussi ce qui vous a rapproché après ouais c'est vrai c'est vrai parce que c'est vrai qu'au début après c'est une habitude moi j'ai enfin c'est une habitude qu'on a appris en famille je savais que papa n'était pas souvent là il y avait beaucoup de déplacements beaucoup de matchs beaucoup d'échéances mais au moins quand il revenait on était super content qu'il est rentré pour profiter pour profiter tous ensemble et c'est vrai qu'on sait beaucoup l'année où il a été adjoint à Chambéry c'est l'année où c'était nous ça nous faisait bizarre de se voir autant d'aller bosser ensemble de revenir ensemble de préparer à manger avant que les femmes arrivent après l'école donc on s'est un peu retrouvés c'est super en plus quand on vit la même passion le même travail c'est toujours un plaisir d'échanger tout ça même si on arrivait quand même à parler aussi d'autres sujets à part de handball à toute votre enfance vous avez donc vécu en coulisses ces grands exploits en club mais aussi en équipe de France parfois vous l'avez rejoint sur des compétitions du coup avec votre maman Daniel et c'est Philippe Banna le DTN qui nous raconte Salut Melvin Philippe Banna je ne sais pas si tu te souviens bien de cette petite photo elle date de août 2004 c'était à Athènes tu étais une petite crevette tu venais voir jouer ton père aux Jeux Olympiques il était porte-drapeau de l'équipe de France Olympique c'était une tâche incroyable pour lui et dans les oliviers du club France on allait te chercher avec ta mère et avec Jacques pour te récupérer dans les arbres dont tu ne descendais jamais content de t'avoir vu à ces Jeux Olympiques comme enfant j'ai toujours cette photo dans le portable peut-être bientôt aux Jeux Olympiques avec ton père en spectateur pour changer un peu ce coup-ci les passionnés de handball vous ont vu grandir il y a une image qui restera en mai 2008 c'est le dernier match évidemment de la carrière de votre papa on a récupéré l'image je vous laisse commenter je vous laisse raconter il y a 3500 spectateurs c'est à l'Olympique d'Albertville c'est vrai que c'était un super événement il y a eu énormément de monde la famille les amis qui étaient présents pour papa et j'étais derrière le banc pendant le match à la fin tout le monde est parti le dernier temps mort il restait une minute tout le monde est parti il se retrouvait tout seul tout le monde était debout je ne comprenais pas et à un moment on m'a balancé je me suis retrouvé au milieu du terrain je me suis retrouvé tout ce qui se passe et il m'a dit de venir et tout et c'est là c'est à ce moment là où j'ai vraiment j'ai vraiment où je suis rendu compte de l'importance qu'il avait au niveau dans le monde français et aussi tout ce qu'il a apporté aussi pour le sport français et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'est un grand personnage un grand personnage et qu'il a fait rêver énormément de monde et pour moi c'est une grande fierté tout est allé super vite pour vous je parlais de surdoué mais c'est la vérité d'ailleurs aussi dans les études donc merci à maman qui vous a poussé avec un bac S il faut le préciser vous devenez un pilier de l'équipe de France Jeune avec laquelle vous allez devenir champion d'Europe en 2014 puis champion du monde en 2015 vous êtes élu d'ailleurs meilleur joueur de la compétition l'année 2017 ce sera un tournant pour vous vous l'avez un peu évoqué quand vous rejoignez Montpellier qu'est-ce qui vous a conseillé d'ailleurs de rejoindre Montpellier ? il y a beaucoup de personnes j'ai échangé avec énormément de personnes que ce soit hors handball et handball et ils m'ont ils m'ont conseillé ils m'ont donné leur opinion tout ça et moi j'ai pris un peu à droite à gauche des conseils pour faire ma propre opinion puis j'ai parlé avec ma famille puis mon parrain Patrick Hazal qui connaît aussi on est énormément proche et qui connaît le Montpellier handball donc j'ai beaucoup parlé avec lui avec d'autres grands joueurs et je pense que j'ai pesé le pour et le contre et je pense que le meilleur choix le meilleur choix possible c'était encore de rester en France et de faire mes marques et progresser aussi dans le club de Montpellier qui est un club historique qui est un club qui gagne un club qui sort où énormément de grands joueurs sont sortis de là et voilà je ne regarde pas du tout mon choix en tout cas et 2017 c'est aussi la première fois où vous êtes sélectionné en équipe de France à première sélection aussi premier but pour votre première sélection et un sélectionneur qui vous a connu lui aussi tout petit Didier Dinar ça a dû lui filer déjà un énorme coup de vieux mais est-ce que c'était quoi ses premiers mots quand il s'est retrouvé face à vous alors qu'il vous connaît depuis qu'il est petit ça doit être compliqué aussi au départ de savoir comment se positionner Non il est comme il est comme il est d'habitude il est naturel enfin il ne change pas que ça soit sélectionneur ou en dehors du handball il reste le même et on s'est on s'est énormément croisé sur pas mal d'événements donc quand je suis arrivé il m'a ça s'est super bien passé il m'a vite mis à l'aise on a beaucoup beaucoup échangé ce qui m'a permis de bien me sentir rapidement avec les gars On poursuit la chronologie mais 2018 17 ans après votre père vous remportez donc la Ligue des Champions avec Montpellier on en a parlé tout à l'heure vous jouez donc un rôle décisif dans cette victoire janvier dernier vous entrez en cours de compétition au championnat du monde avec la France qui remporte la médaille de bronze est-ce que ça ça a été une déception pour vous ou est-ce que finalement pour une première c'est quand même énorme une médaille de bronze je rappelle que votre père je crois que sa première médaille c'était aussi du bronze au championnat d'Europe moi en tant que compétiteur certes t'es un peu t'es un peu frustré t'es un peu frustré d'être d'être passé à côté d'une de mes finales d'une de mes finales et je pense que l'objectif de tous les gars c'était d'aller chercher l'or parce qu'on a tellement des joueurs exceptionnels que ce soit des joueurs expérimentés des joueurs intermédiaires et des jeunes talents qu'on a la possibilité de faire des grandes choses avec cette équipe mais après voilà c'était ma première compétition ma première expérience ma première grande compétition internationale et pour moi ça a été un rêve de gosse qui s'est réalisé j'ai vécu des super moments en plus je l'ai vécu au début en tant que te guide du 7ème donc et après je suis arrivé à intégrer l'équipe et pouvoir vivre du temps de jeu et tout ça et pour moi c'était énorme je me suis vraiment éclaté et les gars ont été super avec moi pour bien m'intégrer bien me mettre à l'aise et en tout cas ça donne envie de continuer à travailler dur pour revivre ça avant la demi-finale perdue face au Danemark on vous a vu aussi en grande discussion avec Jackson il vous a dit quoi à ce moment là ? ça parle handball ? non ça parle de ouais des deux des deux ouais voilà c'est ça des fois parce que c'est vrai qu'à ce moment là ça faisait un bon petit moment qu'on ne s'était pas vu donc on parle on parle un peu de tout et de rien après c'est vrai qu'à un moment on va parler handball on va parler tactique mais mais là dans ce moment là il m'a surtout on n'a pas pas beaucoup parlé tactique on m'a surtout dit voilà de jouer de m'éclater de prendre du plaisir et voilà c'est ce que j'ai fait tout au long de cette compétition je me suis j'ai joué sans pression de toute façon j'avais rien à prouver j'étais là pour pour vivre pour vivre l'instant présent pour vivre ma première compétition et en tout cas je me suis vraiment éclaté donc les mots d'un papa message qui est-ce ? pour ton parcours on est tous fiers de toi que ce soit à la Réunion ou à Marseille maintenant le plus dur reste à faire dis-moi je voulais savoir parce que je sais que tu es fan des musées est-ce que tu peux raconter un peu ton séjour à Berlin ? allez ciao ciao ouais c'est vrai que je suis déjà allé à Berlin en voyage scolaire en quatrième on a visité c'était ma plus grosse bêtise c'était au musée du film un des plus grands musées au monde et en fait t'arrives dans le musée t'as plein de vitrines t'as des animations du coup t'as des boutons donc t'appuies sur les boutons t'as l'animation et au moment je vois une grande vitrine et je vois un gros bouton oh non oh je veux aller j'étente j'appuie et en fait c'était l'alarme incendie donc le musée est en tout noir ça sonne tout ça les pompiers ont failli arriver tout ça et là j'étais j'étais vraiment pas bien et j'ai pris trois heures de col donc il y a une grosse soufflante derrière j'imagine oui oui de tout le monde alors on prend la rigolote mais c'est vrai que c'était mon souvenir berlinois et en tout cas ils se souviennent et même mes parents se souviennent c'est bien les sapins ils balancent et je vois que vous dites la vérité c'est cool c'est bien ouais maintenant que c'est passé on en rigole ça tombe bien parce que c'est l'heure de l'interview vérité allez pour les besoins de cette interview je vais vous tutoyer allez ça te dérange pas le plat que tu voudrais manger tous les jours mais que le diététicien du club t'interdit moi c'est vrai que vu mon gabarit je ne suis pas trop embêté par rapport à ça mais le bon rougail saucisse de ma grand-mère ah ouais on écoute quoi en ce moment dans le vestiaire à Montpellier ? de tout parce qu'on a pas mal de générations mais c'est vrai que les vieux prennent prennent beaucoup plus l'ascendant à chaque fois qu'on met du son un peu d'aujourd'hui ils râlent du coup on écoute c'est Vico Vincent qui adore le rock le queen tout ça ah oui le queen ouais ouais on écoute beaucoup de ça quand c'est Mathieu le DJ mais ouais c'est souvent ça le morceau que tu écoutes mais dont tu as honte dont j'ai honte ? waouh bah 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 j'ai pas honte j'écoute de tout mais c'est vrai que je pense que là où pas mal me chanter c'est que je suis un grand fan de disney donc des fois pour déconner avec les potes je mets les chansons de disney libérer délivrer tout ça quoi ? non non ça c'est vrai bah faut tout dire non les rois lyon tout ça quoi ah les rois lyon d'accord un coup de matata voilà qui est le plus drôle en équipe de France ? le plus drôle c'est dur parce que t'as du faire un non mais tout le monde tout le monde a sa touche du mort tout le monde a son truc mais je dirais le plus drôle et le plus fou quand t'es en m'allée c'est pas simple ouais il m'avait remplacé à la présentation l'année dernière d'ApiSport ah il casse tout j'avais beaucoup rire celui qui a le pire caractère ? le pire caractère ? euh... ah bah ça gère c'est un grand chambreur, un grand mauvais perdant, un grand râleur sans hésiter toi qui est fan de films avec des super héros tu préfères avoir un bras aussi puissant qu'un lance-roquettes ou avoir une technique secrète pour faire des roucoulettes de malade ? euh... je vais dire voilà j'aimerais bien être aussi technique technique ? ouais qu'est-ce que tu détestes faire ? euh... qu'est-ce que je déteste faire ? euh... faire le repassage repassage si tu étais un autre sportif tu serais qui ? euh... Magic Johnson ouais c'est quoi ton pire défaut ? d'après tout le monde apparemment je suis souvent en retard apparemment mais moi je ne comprends pas bizarrement c'est pas du tout le même défaut que Jackson Richardson mais non parce que lui il arrive en retard mais moi j'arrive pile poil à l'heure mais d'après tout le monde c'est être en retard ouais euh... s'il y avait un jeu de handball comme FIFA 19 tu te mettrais combien sur 100 ? wow... j'aime pas ce genre de question ah bah ouais c'est l'intérieur de vérité euh... ouais je me dis à 75 voilà 75 ? avec une marge de progression je sais bien de dire ça c'est une très bonne réponse à Youssoupha on me dit que vous avez une question une question d'une pertinence incroyable euh... le père de Melvin c'est une inspiration Dreadlocks un peu comme Yannick Noah et tout ça là je pense qu'on est les plus beaux et donc je voulais lui demander est-ce que c'est qui qui est plus beau dans la famille c'est lui ou son papa moi je trouvais son papa beau gosse de ouf d'où voilà tu vois ah ouais ça c'est une question vérité ou pas ? question vérité ou pas ? qui est le plus beau ? ça dépend à quelle période si c'est avant, si c'est maintenant mais euh... avant quand elle avait ses doigts c'était moi mais maintenant avec son petit dégradé à Denzel Washington je vais lui décerner ce prix parce qu'il est tellement fier de ce qu'on me parait à lui c'est vrai ce qu'on parle ah ouais ah ouais ah bah il balance moi je balance aussi ah d'ailleurs il y a ta maman qui est juste derrière coucou tu préfères te faire engueuler par ta maman ou par Didier Dina ? elles sont sans pitié le cadreur est retourné direct on vous voit même pas de toute façon alors ? j'étais par ma maman ah parce que... ah bah oui si c'est ta maman qui t'engueule c'est que t'as vraiment fait un truc de grave quoi j'avoue c'est vrai j'avoue c'est vrai bah merci beaucoup pour cette... voilà une telle ou vérité très vérité avec plaisir on va se retrouver dans quelques instants avec... il y a Offenbach je sais pas si tu connais Offenbach c'est ce son là oui oui ça moi j'ai bougé mon boulot what absu allez à tout de suite j'ai bougé ma Sous-titrage MFP. Le temps du grand final approche. L'occasion de connaître enfin le dénouement de vos séries sportives préférées. Mais la saison sera loin d'être terminée. Copa América Brésil 2019. Coupe d'Afrique des Nations Totales Égypte 2019. UEFA Eurosport. Wimbledon. Bingsport. Reste ouvert tout l'été. Sous-titrage MFP. C'est bon, Florent Ouzo. C'est l'heure tout de suite de la story de la semaine. Et je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Yvan Wondji. Alors j'en profite, je présente directement Yvan. Salut Yvan. Salut Yvan. Salut. Yvan qui a 26 ans. Vous êtes non-voyant et footballeur. Plus précisément, international français de Cessifoot. Vous êtes d'ailleurs champion d'Europe et vice-champion paralympique en 2012. Alors on a récupéré des petites images. Yvan, on est allé fouiller. Histoire que tout le monde se rende bien compte de votre talent. Vous avez une particularité, vous êtes défenseur, attaquant. Effectivement, au Cessifoot, comme c'est un petit terrain, c'est un terrain de dimension de balade. On joue un petit peu partout sur le terrain, effectivement. Et j'ai la particularité d'être à l'aise en attaque, au milieu et en défense. Mais je préfère être attaquant quand même. Je préfère l'attaque. Mais vous, vous vivez avec le ballon scotché au pied. Je dors avec le ballon, comme je dis souvent à mon coach. Mais c'est ça, c'est incroyable. Donc vous êtes l'un des joueurs sans doute les plus à l'aise avec le ballon au pied. Vous connaissez les règles de Cessifoot, Melvin Youssoufa ? Non, j'ai déjà vu des matchs, mais je ne connais pas les règles, les spécificités, en fait. Donc c'est foot à 5. Vous me dites, si je dis une bêtise, Yvan, qu'il joue sur un petit terrain de même dimension que celui de handball. C'est quoi les règles, Yvan ? Donc le gardien est voyant. Et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux. Parce que parmi nous, il y a des mâles et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité. Ensuite, effectivement, sur le côté du corner au corner, du corner au corner, il y a une barrière. Un peu comme les urbains, les terrains en intérieur, permettant au ballon de toujours rester dans la zone de jeu. Et permettant aux joueurs de ne pas sortir du terrain. D'accord. Et ensuite, le terrain est divisé en 3 zones. Le gardien, il ne parle qu'à ses défenseurs. Le coach, il est sur le côté au milieu, il ne parle qu'aux joueurs, qui sont dans la zone du milieu. Et ça, c'est un élément important du cesse-foot. Le guide, qui est derrière la cage adverse, indique aux attaquants où se situe la cage. Donc si, par exemple, Yusufa est mon guide, il sera derrière le but adverse. Et dès qu'il va parler, sachant qu'il est dans l'axe, dès qu'il parle, le joueur repère tout de suite la cage. Donc c'est comme ça qu'on repère le but. Ensuite, comme on ne voit pas, plus on pousse la balle, plus c'est dur. Donc effectivement, la balle, on la garde beaucoup entre les pieds. Une conduite pied gauche-pied droit, un peu en double contact. C'est ce qui est... Il y a des gros loups dans la balle quand même pour que vous puissiez... Effectivement. En fait... C'est un ballon qui est plus petit qu'à barne-foot classique. Et quand il roule, on l'entend. En fait, vous avez développé une sorte de super-pouvoir. C'est comme vous ne voyez pas, voire mal. Du coup, vous avez développé à mort l'audition. Vous êtes hyper attentif et concentré sur tout ce qui passe autour de vous. Je dirais qu'effectivement, moi j'étais voyant et j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans. Mais pour avoir joué au 2-foot, football classique et c'est-ci-foot, je trouve qu'au c'est-ci-foot, effectivement, il y a plus d'éléments. On se parle plus. Il y a plus de communication. Forcément, ne se voyant pas, on est obligé de se parler. Le j'ai, le perdu, le passé. Donc c'est une communication qui est plus fluide, plus importante et nécessaire. Donc en France, on a un championnat national qui est composé de 10 équipes, dont 3 en région parisienne. Et comment ça fonctionne, d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes lié à des clubs pro ou pas du tout ? Est-ce que c'est complètement indépendant ? Le C6 foot se développe de plus en plus. Mais évidemment, on a besoin de plus de sponsors, de soutien. Donc en France, on dépend de la Fédération française en 10 sports. Donc il y a un championnat de France de C6 foot avec 3 clubs en région parisienne et 10 clubs en France. Moi, je joue à Saint-Mandé, en région parisienne. Il y a une Coupe de France, il y a une Équipe de France, il y a une Coupe d'Europe, il y a une Coupe du Monde. Et le C6 foot, c'est un sport qui est intégré aux Jeux paralympiques. Donc on fait aussi beaucoup d'interventions dans les écoles, on fait beaucoup de sensibilisation dans les clubs sportifs. Alors ça, on va en parler dans quelques instants parce que c'est très intéressant. Avant cela, je voudrais juste resituer un petit peu votre histoire, Yvan. Vous êtes née à Douala le 28 avril 1993, vous avez un frère jumeau et en fait vous êtes née prématurée tous les deux. Et à l'époque, la lumière, l'oxygène et la poussière ont abîmé vos yeux. Et vous l'avez dit, c'est à l'âge de 10 ans que vous avez perdu la vue. Vos parents ont tenté l'opération en Europe, ça n'a pas marché. Du coup, vous avez rejoint une école pour malvoyants et non-voyants. Et c'est là que vous avez découvert aussi que votre handicap pouvait devenir une véritable force. Vous l'avez dit, ça fait depuis que vous êtes tout petit que vous jouez au football, à l'époque où vous étiez voyant. À quel moment, vous, vous avez découvert le C6 foot en fait ? J'ai vraiment découvert le C6 foot au sein de cette école-là pour les mal et les non-voyants à Paris. Et dans cette école, j'ai pris conscience déjà qu'avec un handicap, on peut avancer, on peut avoir confiance en soi et on peut y arriver. Surtout si on y croit, si on est déterminé, si on ne baisse pas les bras. Parce que trop souvent, Vanessa, les gens qui ont un handicap baissent les bras. Ce n'est pas toujours évident d'avoir confiance, ce n'est pas toujours évident d'aller de l'avant. Et j'ai pris conscience que j'avais des qualités, des compétences, des capacités. Et le fait de commencer mes matchs, le fait de jouer, le fait d'être performant, le fait d'être encouragé par mes proches, par ma famille, mes parents, mon frère jumeau Yvon, par mes coachs, j'ai pris conscience que j'avais un message à envoyer et qu'au football, j'avais tout à fait ma place, malgré mon handicap. Et petit à petit, j'ai fait mes classes et j'ai intégré l'équipe de France. Et depuis 2010, je suis joueur en équipe de France. Avec les deux titres. Avec les deux titres. Et là, j'ai la chance... Parce qu'aujourd'hui, vous participez au programme de détection qui s'appelle La Relève. C'est un programme où vous allez dans les écoles pour inciter des enfants à se mettre au sessi-foot. Comment on fait aujourd'hui si on est un enfant malvoyant ou non-voyant et qu'on a envie de jouer au football ? Soit on se rapproche de la Fédération française en disport, en allant sur Internet, on peut envoyer des messages. Soit on essaye de se rapprocher des joueurs de sessi-foot en tapant ne serait-ce que sessi-foot sur différents moteurs de recherche. Et effectivement, c'est même plus large que ça, Vanessa. On intervient surtout dans les écoles classiques, les écoles pour personnes voyantes, pour leur dire que nous, un jour dans notre vie, on a fait face au handicap. Soit en étant nés non-voyants ou soit en ayant perdu la vue. Et nous, on n'a pas baissé les bras. Donc, personnes voyantes, vous les jeunes qui avez la vue, qui a priori n'avez pas de handicap, vous n'avez pas de raison de baisser les bras, vous n'avez pas de raison de lâcher face à une difficulté. C'est ce que je disais encore lors d'une intervention au club de Amiens, il y a deux jours, et au club de Malherbe de Caen, la semaine dernière avec les jeunes du centre de formation. Je leur disais, si vous arrivez professionnels, ce que je vous souhaite, c'est bien. Mais dans la vie, il y a d'autres projets. Si on n'y arrive pas, il y a d'autres voies, il y a d'autres issues. Ne pas baisser les bras, ne pas se dire qu'on est face à l'échec. Y croire. Moi, je t'ai perdu la vue. Mais j'essaie de dire aux gens que moi, je n'ai pas baissé les bras. Donc, vous faites de même. La vie, elle est tellement simple. Il y a tellement de belles choses à vivre, avec un handicap ou pas. Et comme je dis, ça ne peut en surprendre plus d'un, Youssoufa. Moi, demain, si on me dit de retrouver la vue, je dirais non. Pas par orgueil, mais parce que je me sens bien comme je suis. Parce que je suis entouré par mes proches, par mes amis, par ma famille. Là, je remercie encore Manon qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà, je ne ressens pas ce besoin-là. Je ne ressens pas le fait de voir. Je n'ai pas l'impression que c'est difficile. Parce que je me suis adapté à mon quotidien. Parce que j'ai appris à lire en braille. Le braille qu'on peut voir sur le bandeau. Donc, le braille, c'est un système de lecture et d'écriture pour un non-voyant. Un non-voyant, pour lire ou pour écrire, il touche. Pour lire, il écrit avec une machine. Pour écrire, il écrit avec une machine. Et pour lire, il touche avec ses doigts sur le braille. Il apprend. Comme vous, vous apprenez l'écriture classique. Nous, on apprend le braille. Donc, j'ai appris, dans ma petite vie, j'ai appris encore que les choses, on peut s'y adapter. Le quotidien, on peut l'adapter, même avec le handicap. Et moi, en tout cas, je suis heureux comme je suis. Je remercie mes parents, mes proches qui ont toujours cru en moi. Et je remercie Manon, tous mes amis qui m'accompagnent au quotidien. Parce que ces gens-là, j'ai aussi besoin d'eux. Parce que c'est eux qui me disent, Yvan, tu as beaucoup apporté. Et tu es quelqu'un qui donne tous les jours au sport. Et le foot devrait davantage élargir la famille pour intégrer le Sessi Foot. C'est important. Merci beaucoup, Yvan Wongi. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et je suis très contente de vous recevoir ici. Yvan, on s'est vu dans les coulisses. Je lui ai dit, il est là. Je lui ai dit, toi, j'ai déjà entendu parler de toi, tu vas nous voler la vedette. T'as vu, il est venu sur le plateau. Il nous a volé la vedette. Plus de charisme, plus d'aura. Il parle mieux que nous. Vas-y, plus jamais on t'invite. T'arrives, c'est toi qui prends toute la lumière. En tout cas, il n'y a rien à dire. Je viendrai à un de tes concerts, promis. C'est lui qui dit, ok, je te ferai une fleur, je viendrai à ton concert. Je te ferai une fleur, vas-y. Fais-toi ton kiff, je serai dans le public. Merci beaucoup, Yvan. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui ? Quel est surtout le truc le plus important ? Et s'il y avait un message à faire passer, profitez-en. Comme je dis souvent, on a besoin d'aide au niveau financier. Mais ce n'est pas l'argent le plus important. On a besoin de visibilité. On a besoin que des médias comme vous, que vous parliez de nous au quotidien, qu'il y ait davantage de reportages, que les matchs soient diffusés. Dussoufa, au jour d'aujourd'hui, les matchs du championnat de France du Sécifoot ne sont pas diffusés que sur Internet. Tu vois, il y a un manque à ce niveau-là. On a besoin que les joueurs de foot voyants s'y intéressent un peu plus. On a besoin qu'il y ait davantage de visibilité, de projecteurs sur le Sécifoot. On a besoin d'aide au niveau des équipements. On a besoin d'aide pour avoir des chaussures, des protèges shibias, des maillots. Ça paraît basique, mais on a besoin de tout ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Vanessa, la fédération française de football, ne gère pas le Sécifoot, ce qui paraît quand même paradoxal. Par exemple, en Angleterre, la fédération de foot anglaise gère le Sécifoot. Nous, en France, non. Forcément, si tu dépends de la 3F, tu as plus de moyens, tu as plus de visibilité, tu es plus mis en lumière. Un truc tout bête, on aimerait pendant la mi-temps des matchs de Ligue 1, de Ligue 2, qu'on soit davantage vus, qu'il y ait des démonstrations qui soient faites. On a besoin, ne serait-ce que de l'exposition. Appartenir à la communauté football globale. Exactement. On ne demande que ça. C'est légitime. Merci beaucoup, Yvan, en tout cas, pour ce beau message d'espoir. Aujourd'hui, on a une petite surprise. En tout cas, moi, je suis assez contente. Il y a deux garçons. Je ne sais pas, Melvin. Oui, je pense que tu dois connaître. Tu sors un peu, on te boit et tout. Tu vas dans quels endroits, Montpellier ? Je deviens un peu vieille, donc il ne faut pas être surpris. Non, moi, je ne sors pas souvent. Je ne sors pas souvent. Je suis sale, moi. Bien sûr. À quel endroit il faut aller ? Par exemple, je veux aller à Montpellier, sortir et tout. Comment je fais ? C'est quoi l'endroit ? Là, l'été, c'est bien parce que tu as les paillotes qui commencent à ouvrir. Vous pouvez délocaliser ? Dès le matin, tu peux passer la journée, la soirée là-bas. C'est super. Et quand vous sortez en boîte, vous avez peut-être entendu déjà leur son. Ils s'appellent César et Dorian. Ce sont deux jeunes producteurs qui représentent parfaitement la French Touch à travers le monde. Moi, ils m'ont fait bouger mon boule. Oui, effectivement, en boîte. Je le dis. Comme quoi, tu y vas. Je danse des fois. Comme quoi, tu y vas encore. Et je danse comme ça. Oui. Voilà. Je bouge un peu ma tête pour ne pas trop attirer l'attention. Oui. Là, je suis en boîte. Voilà. Be Mine, Catchy Paradise. Ils reviennent avec un nouveau single qui s'appelle Rocket Off & Back. Et Marc est en duo avec eux. Ils sont en live ce matin dans l'Expresso. Classe. Ouais. Hey, salut ! Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bonjour, madame. Écoutez, c'est à vous. C'est comme vous voulez. Je croise beaucoup au festival avec ces messieurs. Bonjour. Approchez-vous. Venez tous les deux. C'est comme vous voulez. OK. Du coup... Ouais. Ouais. C'est comme vous voulez. Hop. Yvan, tu danse. Tell me something. Moi, je t'en sors. Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, je t'en sors. Moi, je t'en sors. Je t'en sors. Je t'en sors. C'est vrai ? Pas pour rien, encore. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4 Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Paradaïs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous venez quand vous voulez. Merci. Merci, Yvan. Merci beaucoup, Melvin. Et merci, Youssouf. Peace, les gars. Je vous dis bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada